Alors, bonjour à tous. Désolée du petit intermède technique. Le train, comme d'habitude, clairement, faire en Paris est en retard. Donc, voilà, un peu rapidement. Alors, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bonjour membres de la communauté. On m'a chargé, dans le cadre de cette introduction, de parler des projets Wikimédia. Donc, tous les Wikimédia, vous pouvez sortir et prendre un café, parce que vous connaissez déjà tout. Mais je vais quand même essayer de parler d'autre chose. Je vais parler de M. Houellebecq. Bon, pour compenser. Donc, il y a une petite partie pour les non... Alors, après Adrien, qui nous a présenté l'association Wikimédia France, je voulais vous donner quelques chiffres. Alors, Wikipédia, en janvier prochain, va célébrer ses dix ans d'existence. Donc, je crois qu'on a quand même fait preuve d'une certaine pérennité. En dix ans, nous avons... Donc, même si le projet était parti d'une poignée d'internautes un peu fêlées, on a aujourd'hui un nombre d'articles, par exemple, qui a été développé. Nous sommes aujourd'hui... Nous avons atteint un total d'à peu près 17 millions d'articles au total, dans plus de 270 langues différentes. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que les différentes versions linguistiques ne sont pas simplement des traductions de l'anglais, ce sont bien des versions indépendantes, qui ont chacun leur propre communauté linguistique. Et donc, aujourd'hui, on a essentiellement la communauté linguistique francophone, mais on a également un américano-allemand, et puis probablement d'autres personnes qui ne sont pas des contributeurs francophones. Aujourd'hui, Wikipédia est consultée par à peu près 400 millions de visiteurs uniques tous les mois. En France, ça correspond probablement à un tiers, à la moitié des Français. Alors, quelles sont les principales différences caractéristiques qui différencient Wikipédia des encyclopédies traditionnelles ? Je vais en résumer trois. La plus complexe, et qui j'espère va être évoquée au cours du colloque, la plus complexe à comprendre, c'est la notion de licence, puisque nous avons décidé d'être sous une licence libre. Alors, qu'est-ce que veut dire cette licence libre ? Ça ne veut pas dire que nous sommes une encyclopédie gratuite, en dépit de ce qui est régulièrement dit dans la presse. Ça veut essentiellement dire, d'une part, que le contenu peut être lu par tout le monde, d'autre part, parce qu'on a un processus éditorial qui est complètement transparent, donc qui permet à tout un chacun de voir comment les articles sont construits. Troisièmement, parce que les articles peuvent être réutilisés dans d'autres circonstances. Et puis, ils peuvent être également redistribués. Donc ici, j'ai laissé quelques screenshots qui ne sont pas forcément tout récents, mais d'exemples de réutilisation du contenu de Wikipédia pour des motifs commerciaux ou des motifs non commerciaux. Donc, c'est une encyclopédie libre, pas uniquement gratuite. Deuxième caractéristique, c'est la façon dont elle est construite. On travaille non pas en suivant un mode de production qui est complètement linéaire avec un rédacteur en chef, avec des auteurs qui sont identifiés par le rédacteur en chef, des articles, des sujets, des thématiques qui sont décidées par le rédacteur en chef, une rédaction, un processus de validation et finalement une publication. On travaille sur un système qui est complètement, je dirais, en circulaire et incrémental. Ça, c'est la deuxième caractéristique. Troisième caractéristique essentielle, c'est... Ça se voit à peu près. C'est un petit peu lumineux quand même. La troisième caractéristique essentielle, c'est le choix que nous avons fait au niveau de notre politique éditoriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde la plupart des encyclopédies traditionnelles, on est beaucoup plus sur un modèle qui va être basé sur de la rédaction par des experts et qui va généralement suivre ce qu'on appelle le point de vue scientifique. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays, mais en tout cas en France et pour les encyclopédies francophones, c'est généralement le cas. Donc, on est sur un processus qui est complètement différent où on va essayer de favoriser le développement d'un contenu non biaisé alors que les encyclopédies classiques vont faire un peu différemment. Et puis, ce qui est un petit peu moins connu... Alors, je ne sais pas si l'auteur de ces... Est-ce que l'auteur de les... Et il dit si ! Bravo, c'est superbe. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ce qui est beaucoup moins connu, finalement, c'est l'existence des spin-offs de Wikipédia, c'est-à-dire des projets qui ont été identifiés au cours du temps, alors plutôt dans les premières années, de projets qui, au début, étaient plus ou moins inclus dans Wikipédia et qu'on a progressivement isolés. Alors, j'ai choisi de parler uniquement rapidement de trois d'entre eux parce que c'est ceux qui me semblent être les plus intéressants, finalement, par rapport à la thématique d'aujourd'hui, que sont le dictionnaire Wikisource et Wikimedia Commons, dont j'ai eu quelques chiffres pour chacun d'entre eux. Le Wiktionnaire a été... Qu'on appelle Wiktionnaire en français, mais le nom protégé, entre guillemets, c'est Wiktionary, a été démarré en 2002. Et l'idée, c'était d'isoler, à l'origine, tous les articles encyclopédiques très très courts qui étaient rentrés par les premiers éditeurs et qui n'avaient pas vocation à devenir des artistes encyclopédiques, mais plutôt à être vraiment des définitions et puis éventuellement des traductions de l'étymologie. Donc, on a quelque chose qui s'est bien développé. Pendant longtemps, la langue française était la première. Récemment, nous avons été doublés par la langue anglaise. Enfin, globalement, nous avons quand même quelque chose qui est extrêmement fourni, puisqu'il contient à peu près 2 millions d'entrées. Le deuxième exemple que je voulais citer, c'est celui de Wikimedia Commons, qui est une base de données contenant des objets médias en tout genre, donc des images, de la vidéo, des enregistrements audio, donc une très grande variété de contenus. Et il y a une petite particularité, ce site, c'est qu'il n'est, contrairement à tous les autres projets Wikimedia, c'est le seul qui soit en langue, entre guillemets, pratiquement en langue anglaise. C'est-à-dire qu'on a mixé toutes les langues ensemble puisqu'on fait une sorte de base de données complète. Alors, c'est parfois un petit peu bizarre en termes de gouvernance, parce que finalement, il y a des discussions parallèles, parfois qui se font avant d'aboutir à un consensus. Mais globalement, ça marche bien puisqu'on a accumulé quand même un bon paquet de milliers de millions d'articles. Et puis, le troisième exemple que je voulais mentionner et qui est complètement dans la thématique d'aujourd'hui, c'est Wikisource, qui est un endroit où nous stockons finalement des textes sources. Alors, ça peut être des poésies, ça peut être des textes anciens, ça peut être des textes de loi, des chartes, à nouveau dans de très nombreuses langues. Et ce site a notamment été l'objet d'un accord de partenariat, cette année, avec la BNF. Donc, il existe beaucoup d'autres projets, toujours le même auteur, très joli. D'autres projets existent, et puis, il mérite bien entendu toute votre attention. Si vous ne l'avez pas vu à l'entrée, enfin, quand vous ressortez sur la droite, il y a un certain nombre de brochures sur les projets Wikimedia. Et puis, n'hésitez pas à discuter avec des personnes de la communauté afin de connaître un petit peu mieux les différents projets dont les logos sont représentés sur cette page. Alors, au-delà de découvrir tous ces jolis projets, dont nous sommes extrêmement fiers, je veux un peu évoquer la raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui. Je crois que nous avons besoin d'à la fois mieux nous connaître et puis d'identifier des passerelles de collaboration qui peuvent être intéressantes. Alors, il m'a semblé important de souligner un certain nombre de différences qui existent entre nous et qui peuvent être des passerelles qui peuvent apporter des complémentarités. Alors, j'ai envie de revenir sur le livre de M. Houellebecq. La carte est le territoire, célèbre. Non pas pour parler des aspects de licence, parce que ce n'est pas un sujet qui nous touche directement aujourd'hui, mais plutôt pour évoquer le thème qui est inscrit en filigrane dans la carte et le territoire et qui vise à faire la différence, enfin, isoler les relations qui existent entre, d'une part, le réel, que lui appelle le territoire, et qui peut être représenté ici par une carte de Paris. Et puis, en même temps, la carte, c'est-à-dire la représentation de la réalité. Donc, ici, on a affaire à une représentation prise dans OpenStreetMap avec l'insertion d'informations provenant de Wikipédia. Alors, finalement, la question que moi, je me suis posée ces derniers temps, c'était de savoir si la carte, donc à droite, était plus intéressante que le territoire, parce que finalement, c'est une approche simplifiée et augmentée qui nous permet d'avoir des informations supplémentaires. Est-ce qu'elle est plus intéressante parce qu'il y a des informations supplémentaires ? Est-ce qu'elle est aussi, peut-être, plus passionnante que le réel lui-même ? On peut peut-être se poser la question, nous qui passons quand même énormément de temps en ligne. Et puis, à quel point, je dirais, cette représentation de la réalité peut-elle influencer la réalité proprement dite ? Alors, c'est un terme qui n'est pas vraiment nouveau. Il a déjà été évoqué par beaucoup d'écrivains, et notamment par un qui est assez cher à notre cœur, qui est Umberto Eco. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu un livre qui a été publié il y a 10-15 ans, qui s'appelle « Comment voyager avec un saumon ». Parce qu'il y a des personnes qui ont lu cet ou seul livre. Je vous le conseille, il est superbe. Et notamment dans ce livre-là, il évoque, il a une partie où il évoque la difficulté de construire une carte de l'Empire à l'échelle 1-1, c'est-à-dire une représentation subparfaite de la réalité. Une carte qui a la même taille que la vraie vie. Alors, à l'époque, il évoquait les difficultés qui étaient rencontrées pour déplier, pour replier une carte grandeur nature, c'est-à-dire pour décider si la carte devait être opaque ou si elle devait être transparente, si elle devait se surimposer à la réalité, si elle devait être en l'air ou est-ce qu'elle devait être, au contraire, étalée sur le sol. Et puis surtout, si on pouvait arriver à définir, à représenter les mouvements de la population dans la vie réelle sur la carte. Alors, pour ceux d'entre vous qui êtes fanatiques d'Harry Potter, c'est typiquement la carte du maraudeur. Alors, notre mémoire, qu'elle soit individuelle ou collective, elle a un peu une double fonction. Elle a à la fois la fonction de conserver des informations qui nous intéressent, et puis elle a aussi la fonction d'oublier ce qui ne nous sert à rien ou ce qui ne nous intéresse pas. Et puis, un peu pour ne pas nous encombrer le cerveau, je dirais. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on trouve dans les musées ? Qu'est-ce qu'on trouve dans les bibliothèques ? Qu'est-ce qu'on trouve dans les archives ? Eh bien, c'est les choses que nous avons choisi de filtrer et de conserver pour y revenir au cas où. Donc, c'est un peu l'extension de notre mémoire, et puis c'est aussi le support de notre culture, de la culture française en particulier. Et la grande question, c'est de savoir comment filtrer et savoir ce qu'on doit conserver, finalement. Alors, les livres, les documents archivés, les photos, les encyclopédies papiers, bien sûr, sont des représentations complètement figées, idéalisées, je dirais interprétées d'un moment T de la réalité. Ce sont des cartes. Et Wikipédia, en comparaison, Wikipédia et tous les projets frères et sœurs, finalement, c'est quelque chose qui a mis chemin entre les cartes que l'on trouve dans les bibliothèques et les musées et puis la réalité. C'est un espèce de projet vivant, interactif et qui passe son temps à évoluer. Alors, c'est en quelque sorte une meilleure approximation de la réalité que les cartes qu'on trouve dans les musées. En revanche, ça sert aussi d'un premier niveau de filtrage, mais c'est un filtrage qui est imparfait. Et puis, comme nous avons une politique de neutralité de point de vue, c'est aussi un filtrage qui ne prend pas en compte la réalité culturelle, les spécificités de notre culture française. Donc, je crois que c'est vraiment là qu'on a peut-être une passerelle à évoquer et à discuter avec les gens qui sont plus dans ce travail d'archivage de notre mémoire. Alors, je voudrais terminer en vous mettant cette petite page de source qui est bien entendu illisible. Ce n'est pas l'objectif. Et puis, pour ajouter qu'en plus, ne publiez pas le document comme ça, parce qu'elle est incomplète, parce que j'ai fini le PowerPoint dans le train et qu'il n'y a pas encore le Wi-Fi dans le train. Donc, il y a un décalage entre la réalité et bon, bref. Mais voilà, je vous remercie de votre attention. Au revoir. Et je passe la parole à Éric Moller. Alors, Éric Moller, qui est... Est-ce que tu veux le présenter, Bastien ? Ou est-ce que je le fasse ? Ou est-ce que tu l'as déjà fait ? Je n'étais pas là au début. Non, je te laisse dire un mot de... Ok, je laisse dire un mot d'Éric. Je vais juste, auparavant, faire un mot technique. Fais un mot technique. Je vais faire un petit rappel technique, juste pour vous dire que les casques doivent être remis bien à l'accueil à chaque fin de demi-journée. Voilà. Éric va parler en anglais, parce qu'il est allemand. On n'a pas pris de traduction allemande. Non. Non. Alors, c'est pas encore parfait. Éric, c'est quelqu'un que je connais depuis très, très longtemps, parce que je crois que... Tu es quand même arrivé après moi sur Wikipédia. Tu as dû arriver en... I will just start. Second half of 202. Yes. Tu es arrivé quand ? 2002, 2003, 202, 203 ? 203. 203. Oui, il est arrivé après moi sur Wikipédia, mais on s'est très, très vite rencontrés. On a été ensemble au conseil d'administration de la fondation Wikimédia pendant quelques mois. Et puis, depuis, il est devenu directeur adjoint de la fondation Wikimédia. Et c'est à ce titre qu'il est venu aujourd'hui nous parler de la fondation et des projets de la fondation en rapport avec l'EGLAM.